Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Suite à mes premières rencontres avec les trolls d'internet, j'avais fait deux épisodes parlant des théories du complot. La première, à travers le prisme de l'effet Dunning-Kruger qui fait croire à des personnes incompétentes qu'elles sont très compétentes dans un domaine et qui de plus leur fait croire qu'elles sont totalement capables de rivaliser avec les experts à armes égales. Et la deuxième vidéo sur la loi de futilité de Parkinson qui tente d'expliquer pourquoi ce sont les sujets les moins pertinents ou les idées les plus idiotes qui monopolisent le temps de parole au détriment de la progression. Et si ces deux principes combinés semblent pouvoir expliquer pourquoi les théories du complot semblent accaparer autant le temps de parole et en partie pourquoi les complotistes persistent dans leur croyance, il m'a été signalé dans les commentaires que cela n'expliquait en rien pourquoi les complotistes continuent à invoquer inlassablement les mêmes arguments infondés qui ont déjà été maintes fois réfutés. Je vais donc tenter d'aborder une fois de plus les théories du complot mais sous deux angles que je n'ai pas encore évoquées. Le premier qui sera abordé dans cet épisode est de savoir comment il est possible pour une personne munie d'un cerveau de commencer à croire aux affirmations fantaisistes. Et le second que je garde pour une autre vidéo parce que j'ai fait fondre mon cerveau pour celle-ci et que j'ai besoin qu'il soit capable de fonctionner un minimum correctement sera de savoir pourquoi les complotistes persistent aveuglément dans leur vision farfelue alors que leurs affirmations ne cessent d'être contredites par la science d'une part mais surtout de façon répétée par la réalité du monde dans lequel nous vivons et le plus souvent par leurs propres expériences. Commençons donc par le commencement de toute chose. Comment des personnes munies d'un cerveau un tant soit peu fonctionnel sont-elles capables d'adhérer aux théories complotistes plus fantaisistes les unes que les autres ? Une piste explicative peut être trouvée dans un article de 2015 abordant la facilité avec laquelle les personnes peuvent être convaincues par des discours fallacieux. L'équipe s'est attachée à évaluer un panel pour lesquels différents biais cognitifs furent évalués ainsi que différentes superstitions ou croyances religieuses. Puis les groupes de participants durent passer des tests. Ces derniers consistaient à évaluer la pertinence de différentes affirmations. Bien entendu, la plupart de ces affirmations n'ont en réalité aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Elles ont été régénérées à l'aide de sites spécialisés dans la création de phrases grammaticalement correctes mais totalement vides de sens. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous la jour bleue dérisoire du temps qui se passe. Certaines proviennent d'un générateur utilisant des mots-clés, des tweets de Deepak Chopra, l'un des chantres des pseudosciences, des médecines alternatives et de la méditation transcendantale. Et d'autres d'un générateur de discours pseudo-scientifiques New Age, se voulant profond et spirituel. Viens voir chéri, ce sont des pierres qui donnent de l'énergie. Tiens, prends-en une ! Ouais ouais ! Tu la tiens ? Évidemment que je la tiens, merde ! Eh ben je sens d'ici sortir ton pouvoir ! Eh ben moi j'aimerais pouvoir sortir d'ici ! Vous pourrez retrouver les liens vers ces sites dans la description pour vous amuser si vous le souhaitez. En plus de ces phrases générées aléatoirement, de véritables phrases tirées des tweets de Deepak Chopra ont été ajoutées dans certains tests, ainsi que des lieux communs. Les groupes participants devaient évaluer leur pertinence sur une échelle allant de 1 à 5, 1 signifiant que la phrase n'a aucun sens, et 5 qu'elle est très profonde et philosophique. Les résultats de ces expériences montrent que les notes moyennes des affirmations sont plutôt situées entre 2 et 3, sauf pour les lieux communs qui obtiennent des notes très basses proches de 1. Mais qu'est-ce que ces résultats signifient concrètement ? Cela signifie pour commencer que les personnes ont lamentablement échoué à repérer que ces affirmations n'étaient qu'un amoncellement de conneries vides de sens. De plus, les participants ne semblent pas avoir la capacité de faire la différence entre les véritables citations de Chopra et des phrases grammaticalement correctes, mais générées totalement aléatoirement. Ces incapacités à détecter les discours frauduleux et sans grande surprise fortement corrélées non seulement à la réceptivité aux conneries, mais également à l'importance des croyances religieuses. Cela est finalement assez logique, au vu du nombre conséquent d'affirmations religieuses qui contredisent ce que l'on sait scientifiquement de notre monde, de son origine et de son histoire, mais surtout de ce que l'on peut en expérimenter au quotidien. On voit donc qu'il existe un lien très fort entre la sensibilité aux discours fallacieux avec les croyances, qu'elles soient religieuses ou superstitieuses. Et qu'à l'inverse, une approche faisant appel à une analyse critique permet de détecter avec plus de justesse les foutaises rencontrées. Cependant, cette expérience a permis à l'équipe de relever un fait étonnant, la sensibilité aux discours fallacieux est généralement corrélée avec une faible croyance dans le paranormal, mais une bien plus grande croyance au conspirationnisme ou aux médecines alternatives. Cette découverte, qui a beaucoup surpris l'équipe, n'avait pas du tout été prédite par cette dernière, qui considérait que ces trois formes de croyances relevaient des mêmes biais et processus cognitifs. Cela semblerait donc démontrer le contraire, mais rien n'est sûr à ce sujet, et de plus longues recherches sont nécessaires pour en être sûr. Mais il faut bien sûr mettre en relation cela avec d'autres résultats, comme ceux de la fameuse expérience du psychologue Bertram Forer, qui avait mis en évidence l'effet Barnum à la fin des années 1940. Ce dernier avait proposé à ses étudiants de participer à un test de personnalité au cours duquel ils devaient répondre à des questions. Puis la semaine suivante, ils reçurent une analyse précise de leur trait de caractère faite par Forer et basée sur le questionnaire dûment rempli par ses élèves. Enfin, ça c'est surtout ce qui leur était dit. En réalité, les analyses reçues n'étaient que de vagues descriptions faites à partir de phrases tirées d'horoscopes et mises bout à bout. Et malgré le manque total de véracité de ces affirmations et de corrélations avec le test censé être utilisé pour les générer, les étudiants de Forer évaluaient l'exactitude en moyenne à 4,26 sur 5. Bien sûr, le monde dans lequel nous vivons est très différent de celui de la fin des années 1940 où les expériences de Forer ont été menées. Mais quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque, nos cerveaux ont finalement peu changé et les processus neuronaux sont similaires face à des techniques d'enfumage qui, elles, mutent à toute vitesse. Elles consistent, quoi qu'il en soit, toujours à insérer des termes savants et des phrases dénuées de sens, à invoquer de manière plus ou moins tordue des notions scientifiques, ésotériques, psychologiques, transcendantales, enfin, n'importe quelle connerie entrant en résonance avec la conception du monde de la personne visée et permettant ainsi de gagner sa confiance et son approbation. Et les directions marketing ont bien compris cela. Combien de publicités pour des produits cosmétiques vous parlent de leur crème à l'ADN végétal, du pouvoir de démultiplication du capital jeunesse de votre peau et d'autres conneries pseudo-scientifiques aussi vides de sens que la boîte crânienne d'un participant de télé-réalité ? Non mais, allô, quoi ! Toujours dans les produits cosmétiques, si vous regardez attentivement leur composition, vous trouverez à coup sûr que l'un des premiers éléments de la recette est nommé aqua ou agua au lieu de simplement y faire figurer son nom que tout le monde connaît, l'eau. Pour faire votre potion, vous les mettez dans quoi vos ingrédients ? Bah dans l'eau. A la vitesse à laquelle les techniques et découvertes scientifiques évoluent dans notre monde moderne, il est impossible de rester à la pointe et de comprendre de façon suffisante les domaines scientifiques dont on ne cesse de nous parler dans les médias. Pour rester grand public, ces derniers vont souvent survoler le sujet et faire des descriptions simples, voire simplistes des phénomènes. Car en effet, traiter concrètement et efficacement un sujet scientifique demande plus de 5 minutes et ne va généralement intéresser pas grand monde en dehors des spécialistes du domaine. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adhésion aux théories farfelues, qu'elles soient complotistes, pseudo-scientifiques, religieuses ou une combinaison des trois, est le résultat de l'interaction de plusieurs biais cognitifs. Il y a d'une part un biais lié directement aux millions d'années d'évolution qui ont forgé notre cerveau apte à la vie sociale et qui en conséquence va considérer comme valide un discours, même incompréhensible, pour peu que ce dernier soit énoncé par une figure d'autorité quelconque ou éloquente. Il y a d'autre part une volonté farouche de l'esprit humain de vouloir comprendre le monde qui nous entoure à tout prix. Mais comme évoqué auparavant dans l'épisode sur les faits Dunning-Kruger, le jugement dont une personne est capable ne peut pas excéder sa capacité de réflexion, conférée par ses capacités cognitives, et sa grille de lecture du monde qui résulte de ses connaissances liées à ses études. Dans la majorité des cas, les complotistes font étalage de façon répétée de la pauvresse de leur vocabulaire qui démontre leur capacité limitée ou un parcours scolaire extrêmement court et fastidieux. On verra donc des parents sans aucune formation en biologie et remplis d'inquiétudes refusés de vacciner leurs enfants, des personnes ne maîtrisant pas les bases de la géométrie et de la physique affirmées que la Terre est plate, ou encore des personnes sans aucune compréhension de la sociologie affirmant que tous les musulmans sont des terroristes tout en clamant ne pas être racistes. Pour finir, on peut enfin parler du fait que nos cerveaux sont de véritables fainéants qui rechignent systématiquement à la tâche. Ne voulant pas fournir d'efforts pour analyser notre monde, ils choisiront dès que l'occasion se présentera les théories simplistes qui leur ont été prémâchées et prédigérées par des gourous, régurgitant à longueur de temps leur diatribe auquel les esprits mal informés viendront s'abreuver jusqu'à la vie. Le point noir des théories conspirationnistes est leur fâcheuse tendance grégaire impliquant qu'elles s'implantent rarement seules dans l'esprit de leurs adeptes. Chaque nouvelle théorie acceptée renforcera de façon artificielle la solidité de celle l'ayant précédée tout en contribuant à la construction d'un prisme déformant toujours plus la réalité de son porteur. Dans cette vision manichéenne, chaque nouvelle théorie sera pour les complotistes une pièce supplémentaire de leur armure de pourfondeur d'une réalité reniée permettant de défendre bec et ongle leur vision d'une vérité absolue, finalement toute relative. Pour combattre l'adhésion du public aux théories complotistes, le plus efficace, tant que la grève de cerveau ne sera pas possible, serait de former les gens dès leur plus jeune âge et ce tout au long de la scolarité. Les élèves ainsi devenus adultes feraient des générations non seulement mieux armées pour résister au chant des sirènes des théories complotistes, mais également éviteraient la création de nouvelles théories farfelues qui sont de véritables pertes de temps mais également un danger quand ces théories s'attaquent à des problématiques de santé et mettent en danger de nombreuses personnes. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode pour revenir sur un nouvel aspect des théories complotistes. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des nouvelles sorties. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. Merci.